L'île Patten Voyager autour de l'île Jésus, parcourez ses rivages et découvrez l'île Patten. Même s'il n'existe aucun témoignage crédible attestant la présence autochtone sur l'île Patten avant le XVIIe siècle, tout porte à croire qu'elle était une halte privilégiée par les Amérindiens. Située dans la rivière des Prairies, son rivage facilement accessible, ses eaux calmes et poissonneuses, ainsi que ses terres giboyeuses en ont certainement fait un lieu de passage apprécié. Au XVIIIe siècle, le peuplement de l'île Jésus s'accroît, l'économie se développe, les villages s'organisent et quelques colons s'établissent sur l'île Patten pour y cultiver la terre. Le 7 décembre 1880, Hugh Patten, un riche héritier de 28 ans, achète au cultivateur Arthur Brosseau, pour la somme de 2800 $, l'île à Bordeaux. Hugh Patten transformera cette parcelle de terre de 60 arpents en un magnifique site de villégiature qui portera désormais son nom. Né en Écosse en 1852, Hugh Patten émigre au Canada en 1871 pour y travailler avec son nom, qui décède subitement en 1873. Héritier de son immense fortune, Hugh Patten s'installe à Montréal et s'unit à Isabelle Robertson en 1884. Ensemble, le couple entreprend d'énormes trafos afin de transformer l'île Patten en un domaine enchanteur. Un gigantesque manoir de 50 pièces, une serre d'immenses écuries, un terrain de tennis, un parcours de golf, ainsi que de magnifiques jardins sont aménagés sur le site. Ce lieu de plaisir et de tranquillité est couru par toute la bourgeoisie anglophone montréalaise, par plusieurs célébrités, ainsi que par les membres du Montreal Art Club qui participent à des parties de chasse à cour grandioses. À sa mort en 1941, Hugh Patten est sans enfant. Il lègue donc sa fortune à ses héritiers écossais. Le domaine de Highland est vendu à la famille Bertilhomme-Dutremblay, alors propriétaire du journal La Presse, qui le conservera pendant plusieurs années. Dès 1964, la modernisation de l'île commence, avec la construction de deux nouveaux ponts. Elle se poursuit en 1965 avec l'érection de la première tour d'habitation. Mais c'est l'incendie du manoir Patten, le 29 mars 1966, qui marque véritablement la fin d'une époque. En 1972, la construction de complexes résidentiels de luxe débute. Situé en bordure de l'eau, il ceinture la presque totalité de l'île. Au centre de celle-ci se trouve un parc, un boisé ainsi que des terrains de tennis. Plusieurs quilles permettent aux résidents d'amarrer leur embarcation non loin de leur logique. Aujourd'hui, la petite île de la rivière des Prairies est devenue un lieu de résidence recherché et apprécié par ses habitants, qui jouissent d'une vue spectaculaire sur la rivière des Prairies et la ville de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada